Sculpture de Daniel Goupil Nous vous invitons tous à suivre le regard du Maître, tourné vers ce paysage, lieu magique qu'il a beaucoup peint, notamment la scène Les Peupliers sur les Bordelettes. Au début de son séjour à Giverny, Monet puise son inspiration dans la campagne environnante. La commune de Giverny est célèbre dans le monde entier au travers des tableaux de Claude Monet qui y a vécu de 1883 jusqu'à sa mort en 1926. L'Église dédiée à Saint-Tragonde remonte en partie au XIe et XIIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Cet établissement fut le rendez-vous des amis du peintre Claude Monet, l'honoraire de leur séjour, Monet, mais aussi Cézanne, Renoir, Rodin et bien d'autres. Les lieux à visiter se trouvent concentrés sur cette rue principale du village dont la longueur ne dépasse pas les 500 mètres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le jardin d'eau, tout en asymétrie et en courbe, s'inspirent des jardins japonais que Monet connaît par les estampes dont il est fervent collectionneur. On trouve dans ce jardin le fameux pont japonais couvert de lucines, d'autres ponts plus petits, des saules pleureurs, une forêt de bambous et surtout les fameux nénuphars. Le bassin et la végétation qui l'entourent forment un monde clos indépendant de la campagne alentour. Le bassin et la végétation qui l'entourent pour la campagne alentour. Le bassin et la végétation qui l'entourent pour la campagne, Le bassin et la végétation qui l'entourent pour la campagne, le bassin et la végétation qui l'entourent pour la campagne, Claude Monet n'aime pas les jardins organisés. Au contraire, il allie les fleurs en fonction de leur couleur et les laisse pousser assez librement. Sous-titrage ST' 501 En 1890, il devient propriétaire de la maison et des jardins qu'il va transformer profondément. Devant la maison, le clos normand débordant de fleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501